... Ceci dit, il ne suffit pas d'avoir la volonté de la Banque centrale de faire l'inclusion financière, de faire une politique monétaire inclusive. D'encourager la facilité d'accès, mais il faut qu'il y ait des infrastructures. Sans plus tarder, je fais appel à M. Rodney Jean-David, directeur général de Conatel, qui va nous dire exactement quels sont les grands défis, les enjeux de ce 21e siècle et comment Conatel voit l'intégration des technologies et la finance. M. Daniel, vous avez le floor. M. le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mme, M. les membres du conseil de la Banque de la République d'Haïti, ici présent, M. le président directeur général du groupe Croissance, M. le président directeur général de Profine, distingués dignitaires des pouvoirs publics et privés ici présents, en leur titre, grade et qualité, représentants, distingués représentants de la presse, parler en ligne, écrits et télévisés. Madame, Messieurs, ce n'est un secret pour personne, notamment pour vous du milieu financier, que l'écosystème des services financiers est en pleine expansion. La convergence de la finance, de l'informatique, des télécoms et des réseaux numériques en cours depuis plusieurs années bouleverse tous les jours. Les approches financières classiques que nous faisons et interpellent tous acteurs de la finance, comme des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, la FinTech représente aujourd'hui, comme même fois mentionné ici déjà, une opportunité majeure pour le pays en termes d'inclusion financière des couches les plus modestes. L'écosystème des services financiers numériques constitue une chaîne complexe, comprenant les utilisateurs, consommateurs, entreprises, agences gouvernementales et organisations à but non lucratif, qui ont besoin de produits et services financiers numériques et interopérables. Les fournisseurs, je parle des banques, des institutions financières agréées et nouveaux entrants non bancaires, tels que par exemple les portemonnaies électroniques, les agrégateurs ou les néobanques, qui fournissent ces produits et services par des moyens numériques, les infrastructures techniques qui les rendent possibles et les politiques, lois et réglementations gouvernementales qui leur permettent d'être implémentées de manière accessible, abordable et sûre. Les nouvelles technologies appliquées au monde de la finance sont hautement disruptives et vont entraîner progressivement un changement de paradigme radical pour tous les secteurs concernés, y compris la régulation telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Pour preuve, avec les nombreux et rapides développements de la FinTech, apparaissent également sur le marché international des sociétés nouvelles, des start-up spécialisées dans la prestation de services technologiques destinés à la régulation et les applications de FinTech dont les clients sont les régulateurs eux-mêmes. Nous pouvons d'ailleurs prendre pour exemple le fait que Profit s'est présenté à ce titre dans le cadre de ce sommet et dans le cadre de la FinTech d'aujourd'hui. Ces technologies nouvelles de régulation ont donné naissance à un nouveau domaine, la RegTech, c'est-à-dire la gestion des processus de réglementation dans le secteur financier par le biais de la technologie. Les principales fonctions de la RegTech sont notamment la surveillance réglementaire, les rapports de conformité. Elles aident les entreprises du secteur financier à se conformer à la réglementation de manière efficace et à moindre coût et assistent les régulateurs avec des objectifs en miroir à réguler le secteur de la FinTech dans sa dimension financière mais aussi dans sa dimension d'utilisateur des technologies de l'information et de la communication. Nous entrons à vitesse grand V dans l'ère du cloud computing, du big data et de l'intelligence artificielle embarqués sur les réseaux internet accessibles aux terminaux mobiles. L'inclusion financière signifie la fourniture durable de services financiers abordables permettant aux couches les plus pauvres de la population de faire leur entrée dans l'économie formelle. Mais l'utilisation perturbatrice de la technologie dans le secteur financier a également augmenté. La FinTech ou technologie financière constitue aujourd'hui un important élément dans les dispositifs nationaux d'inclusion financière. Les services financiers numériques ainsi générés mettent en relation les ménages les plus humbles avec leur portefeuille grâce au réseau de télécommunication. Mais leur nouveauté, l'absence de standards a conduit au développement de multiples initiatives s'intégrant difficilement. Les interventions des gouvernements ont permis certes de résoudre les problèmes au cas par cas, mais n'ont pas pu à date adresser les grands problèmes de sécurité, d'interopérabilité, d'accès, de protection des consommateurs du fait de plusieurs autorités, notamment de régulation intervenant dans le champ des services financiers numériques. Ces autorités se sont pendant longtemps ignorées intervenant chacun en ce qui le concerne sans aucune coordination. Aussi, le développement de standards traversant les diverses couches au niveau de services financiers ne s'est pas fait avec la vélocité attendue dans les technologies de l'information et de la communication. En Haïti, par exemple, on a vu les fournisseurs de services financiers numériques établir souvent des accords d'exclusivité avec des opérateurs de téléphonie mobile, réduisant par ainsi la capacité des usagers de changer de fournisseurs de services. Ces usagers se sont vus souvent obligés de maintenir plusieurs comptes avec les problèmes que cela pose généralement à de petites bourses afin de bénéficier des diverses offres de services sur le marché. C'est ainsi que, dès l'année 2014, un dialogue mondial sur l'inclusion financière numérique fut établi à l'initiative de l'Union internationale des télécommunications du secteur de développement de l'Union internationale des télécommunications qui est l'instance spécialisée des Nations unies pour les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Les participants à la réunion des directeurs de la réglementation de l'UITD ont établi un groupe de travail afin d'aider les membres de l'UIT à renforcer l'accès aux télécommunications aéotiques et à élaborer des solutions innovantes aux services de l'inclusion financière numérique. Ils ont ainsi pu mieux faire connaître l'importance d'une réglementation issue de la collaboration entre les secteurs des services financiers et des télécommunications et les autorités de la concurrence. Faisant suite au travail du groupe spécialisé sur les services financiers numériques, une initiative mondiale en faveur de l'inclusion numérique sera créée avec une collaboration étroite entre l'UIT, la fondation Bill et Melinda Gates, la Banque mondiale et le comité des paiements et les infrastructures du marché de la Banque des règlements internationaux. L'objectif est d'accélérer les progrès accomplis dans la mise en place de l'accès universel aux services financiers jusqu'en 2020. Cette initiative doit permettre la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécialisé de l'UIT et des services financiers numériques, des recommandations contenues dans le rapport sur les aspects de l'inclusion financière liés au paiement, PAFI, publié par la Banque mondiale et la Banque des règlements internationaux et du projet Level 1 de la fondation Gates. Cette initiative marque surtout un tournant ou même un changement de paradigme dans le développement des services financiers numériques. En effet, les 28 rapports et 85 recommandations fournies par le groupe de travail de l'UIT contiennent des orientations stratégiques et des bonnes pratiques visant à aider les régulateurs, les décideurs et les fournisseurs de services financiers numériques à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent en vue de réduire les disparités en matière d'inclusion financière. Il s'agit pour reprendre les propos du secrétaire général de l'UIT M. Houlin Zao de la mise au point d'une véritable boîte à outils adaptable aux besoins locaux. Les mécanismes devront permettre aux décideurs et aux régulateurs de soutenir l'essor d'un écosystème ouvert pour des services financiers numériques propices à l'innovation garantissant une concurrence solide et ont ainsi été proposés. Aujourd'hui, le CONATEL, régulateur des services de télécommunication, s'appuyant sur la bonne collaboration entretenue à date avec la Banque de la République d'Haïti, régulatrice des services financiers, estime que le moment est venu de faire jouer les mécanismes ainsi proposés dans les recommandations de l'UIT afin de faciliter l'élaboration d'une réglementation harmonieuse des divers secteurs impliqués dans les services financiers avec une accélération du développement du processus de mise à disposition d'applications innovantes et de facilité d'accès abordable et efficace au bénéfice du plus grand nombre. A cette fin, le CONATEL ne peut que souhaiter la mise en place d'un groupe de travail avec la Banque Nationale de la République d'Haïti pour la mise en œuvre de ses recommandations. La régulation, elle aussi, est donc désormais engagée sur la voie de la convergence des technologies. un nouveau défi est à relever pour les régulateurs du pays dans les semaines et les mois à venir de la mise en cohésion des mesures propres à faire évoluer la FinTech. Je terminerai en souhaitant un fructueux 25e anniversaire au groupe Croissance et un fructueux 40e anniversaire à la Banque de la République d'Haïti. Et j'annoncerai que le CONATEL s'achemine vers la commémoration de son demi-siècle d'existence, de ses 50 ans d'existence, ce sera pour septembre et prochain. Et nous souhaitons à tous qui sommes investis dans cette responsabilité énorme de permettre au secteur des technologies de déformation et de la communication et de contribuer au développement socio-économique du pays de travailler communément pour des oeuvres solides et durables. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez aussi renouveler l'obligation BRH. Ne t'en parler de l'obligation BRH. Qui s'allié même? L'obligation BRH c'est un produit banque centrale mettait sous marché pour faire l'agence d'éfficacité et pour les dépôts pour pipitir 50 000 euros pour mettre l'obligation BRH pour rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net. Mais son idol a été acheté pour me serrer. Oui, Fanny. Ah! Pas joué, ma chère. Qui a fait acheter le dollar serré? C'est ça. S'ils descendent ou bon, s'ils modèrent l'achat mètre sous 7%. Qui doit? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est les renouvelables et l'obligation BRH pour trois mois. Et qui compte exactement Mabjouni? Mabjouni a toutes les banques et toutes les coopératives de la fédération et d'autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation BRH tout le monde qui est... ou fin palé, Karol. Mabjouni a Mabjouni a Mabjouni a Mabjouni a Mabjouni a La pifané Télèmme a Fez a Fez au Maché. Toujours Jean au tablé. Ou toujours Fez l'confiance. Passez l'ba ou performance. Wap Satisfaite Samba. Mesdames et Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les représentants d'institutions financières et autres invités. Good morning all. Bonjour à tous. My name is Abel Moutoumi. Mon nom est Abel Moutoumi. I am from Finmark Trust, based in South Africa. Je représente la firme Finmark Trust, qui est basée en Afrique du Sud. I have a short story to tell, but much more important, I'm just going to share our lessons in Africa and how they can apply in Haiti. Ok, j'ai une courte histoire à présenter, mais je serai basé sur mon expérience au niveau de l'Afrique et comment on pourrait transposer cette expérience à l'environnement haïtien. We have three ways we approach the FinTech narrative. Nous avons trois façons d'aborder la question de la FinTech. La première façon, c'est de travailler avec les fournisseurs existants de services financiers. La deuxième approche, c'est de travailler avec les jeunes du pays. These are some of the countries we actually have done a lot of work in FinTech. Voilà donc quelques pays dans lesquels nous avons travaillé en termes de FinTech. I would like to add Haiti in there. J'aurais bien aimé ajouter Haiti sur cette liste. J'étais en train d'écouter la stratégie du gouverneur hier, le gouverneur Dubois. Il y avait une partie de la vision du gouverneur pour 2030 qui n'avait pas un titre. Je voudrais faire une suggestion là-dessus. Je propose de favoriser l'innovation en Haïti à travers la FinTech. J'espère que c'est acceptable pour vous, monsieur le gouverneur. Et voilà ce que nous réalisons, et plus particulièrement en termes de FinTech. Et c'est notre approche en vue de créer des solutions financières durables. Mais ce qui est le plus important, c'est de l'adapter au contexte du pays en question. En Haïti, par exemple, 55% des adultes sont les jeunes. Les jeunes qui sont là au fond, vous pouvez vous applaudir vous-même, s'il vous plaît. Merci. Il y a un dicton qui dit que le futur d'un pays repose sur sa jeunesse. Le premier point de notre approche concerne le développement des capacités, des compétences. Il y a deux branches de cet aspect. Le monde autour de nous est en train de changer à une vitesse. Donc, si vous n'utilisez pas les jeunes, avec les compétences adéquates, ils seront toujours à faire face à l'exclusion financière. Et nous, dans notre approche, nous faisons le transfert de compétences à travers la science des données, ce qu'on appelle quoi, le data science. Et nous avons les données de l'enquête FinScope 2018 en Haïti. Et nous utilisons ces données-là pour montrer aux jeunes ce qu'ils peuvent faire. Et les jeunes dans les pays où nous travaillons, ce sont eux qui sont le moteur de la révolution FinTech. Et en même temps, on travaille avec eux sur la question de l'inclusion économique. L'innovation basée sur les données, le data, représente le fait que beaucoup de solutions apportées sont ancrées dans les ressources en termes de données. La dernière partie montre que les solutions FinTech, plus souvent que pas, dépendent sur les réseautages et les collaborations, entre les existants ou les autres nouvelles FinTechs. Et la dernière partie montre que les solutions FinTech, le plus souvent reposent sur la capacité de réseautage et de collaboration entre les participants. Voilà donc quelques raisons qui sont à la base de la révolution FinTech. Et le premier point, c'est qu'il y a de nouvelles technologies qui sont disponibles, qui apparaissent. Mais cependant, en Haïti, 15% des adultes peuvent accéder à l'Internet. Et plus de 50% des adultes n'ont pas accès à l'Internet. Similaires, 35% des adultes ont des smartphones. Et en même temps, on a 35% des adultes qui disposent d'un téléphone intelligent. Donc, ce qui signifie que l'application et l'utilisation de la technologie en Haïti est toujours derrière. Et ça conduit à quoi ? C'est que l'utilisation de la technologie en Haïti est en train d'être en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Et il s'ensuit que quelqu'un qui veut créer une solution FinTech doit prendre en compte cette situation de faible utilisation des capacités et de la technologie ici en Haïti. La deuxième partie fait référence aux changements qu'il y a actuellement dans les besoins des consommateurs. Et vu que les technologies financières FinTech sont basées sur des données, Donc, ces technologies FinTech ont une chance beaucoup plus élevée d'adresser effectivement les besoins du consommateur puisqu'ils collectent des données pour comprendre ces besoins. Le troisième point concerne l'influence de la génération milléniale, les jeunes, dans les décisions qui se prennent au niveau des ménages, des familles. Les temps ont changé. Et ce n'est plus seulement les parents qui prennent les décisions au niveau des familles. Les décisions sont aussi influencées par les membres plus jeunes des familles. C'est là une partie du secret du succès des FinTech. La troisième partie est évidemment le réseau et les partenariats. Et l'autre partie qui est importante concerne surtout le réseautage et le développement de partenariats. Et le conseil d'administration de la BRH. Et à leur niveau, les membres du conseil d'administration, ils comprennent qu'il y aura toujours besoin d'une régulation appropriée. Je vous donnerai des exemples plus tard. Voilà ce que nous avons fait. On parle beaucoup de la FinTech au niveau mondial. Mais quand vous rencontrez les jeunes, le nombre à laquelle ils sont sortis des programmes est très haut. Il faut dire que nous avons développé au niveau de la firme où je travaille un cours en ligne, ce qu'on appelle de nos jours un MOOC, qui permet aux jeunes de se former dans le domaine de la science des données. Donc, les jeunes s'inscrivent, mais il y a toujours, et ce n'est pas toujours tous ceux qui s'inscrivent qui arrivent à compléter effectivement le cours. Une raison pour ça, c'est qu'on met souvent l'accent sur le côté commercial de ces cours. On se focalise sur les données, les transferts de capacités, de compétences. Par exemple, au Ghana, il y avait une banque qui faisait face à un problème. Et on a créé un partenariat entre cette banque et une entreprise FinTech émergente. Et ça leur a ouvert des possibilités. Les spécialistes de données avec lesquelles la banque travaille, soit ils les recrutaient, ou ils établissent une joint venture entre la banque et cette start-up-là. Mais ce qui veut dire que, c'est que du point de vue de l'inclusion financière, nous avons rencontré les besoins des consommateurs qui ordinaires seraient exclués. Cette collaboration entre la banque et la start-up FinTech a permis de s'attacher à les besoins de consommation. Je vous donnerai des exemples plus tard. Un point à signaler ici, c'est que 35% au moins de ceux qui se sont inscrits au cours en ligne ont complété le programme et ont poursuivi plus loin avec leur entreprise à partir des compétences qu'ils ont gagnées. Prenons un moment pour parler des entrepreneurs technologiques eux-mêmes. Qui ils sont ? Donc nous organisons une compétition et nous sommes à la troisième édition de cette compétition. Nous avons constaté un grand progrès en termes d'entreprises qui arrivent à se lancer à partir de cette compétition et des compétences qui sont acquises. Le directeur général, il y a encore un petit problème dans ces chiffres-là. Aussi bien que nous l'essayons, Les femmes spécialistes en données, les femmes data scientists, ont quand même un retard par rapport à leur père masculin. Et j'espère qu'en Haïti, on pourra trouver une solution à ce problème parce qu'on veut être le plus inclusif possible. Là, vous avez le nombre d'entreprises qui sont nées des compétitions que nous organisons par pays. Et je voudrais prendre le temps pour parler d'une étude de cas qui a lieu au Rwanda. Il y avait une compagnie, une entreprise, qui n'arrivait pas à faire la conciliation sur ce que le dirigeant de l'entreprise réalisait chaque jour. Donc les bus drivers, tant que nombre de clients qu'ils ont, ils gardent un peu de l'argent pour eux-mêmes. Je vous prie de m'excuser. C'est une entreprise de transport par bus. Donc ils n'arrivaient pas à concilier les montants gagnés par bus chaque jour. Il y a eu un entrepreneur dans le domaine de la fintech. Et il a créé un système de pointage qui permet aux personnes de notifier à chaque fois qu'ils utilisaient le bus les passagers. C'est exactement ce genre de carte que les passagers ont utilisé sur ce bus. Donc vous rechargez votre carte à partir d'un kiosque. Et il a aussi partenariat avec beaucoup d'étudiants et d'autres entreprises. Donc ils ont mis beaucoup de points de vente dans toutes ces entreprises. Et il y avait donc plusieurs points de vente dans différentes entreprises à travers le Wanda. Donc du côté des entreprises de transport par bus, Les bus pouvaient maintenant avoir le contrôle sur les cartes et pouvaient même offrir des rabais à partir des cartes qu'ils émettaient. Par exemple, si vous payez un mois à l'avance sur la carte, la compagnie de bus pourrait vous offrir un rabais. Deux ans après, 85% des adultes disposaient maintenant de cette carte. Mais voilà maintenant la partie la plus importante. Une autre compagnie technologique Cette compagnie-là a vu l'opportunité qu'il y avait d'inclure une puce électronique dans cette carte. Pour la transformer en une carte bancaire complète. Voilà le point sur lequel je voudrais insister. Deux ans après. Après deux ans, une compagnie FinTech peut être en compétition avec une banque. Deux ans seulement après. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? La solution a commencé avec une solution en termes de transport. Deux ans après, cette solution en termes de transport se transformait en banque pratiquement. Cela a vraiment mis en alerte le système bancaire. Et voilà un exemple de ce que sont capables de faire les entreprises FinTech. Bien sûr, ils se sont coupés par rapport à la régulation. Il y a eu le due diligence et ils sont passés par toutes les étapes recommandées par les régulateurs. Next slide please. Vous pouvez également commencer à réaliser une carte des solutions qui sont appliquées. dans quel secteur? Si certains d'entre vous ont eu l'opportunité de voir l'entrevue de la directrice générale à la télé. Elle a bien dit que l'inclusion financière est beaucoup plus que des questions purement financières. On essaie également de trouver des solutions dans le domaine agricole. On essaie également de trouver des solutions dans le domaine touristique, la santé et d'autres secteurs que vous voyez là. Le point que je veux faire c'est que la FinTech ne se limite pas seulement aux services financiers. Comme le cas qu'on a vu au Rwanda. Il n'y a pas de problème. Peut-être que la solution dans l'agriculture peut être appliquée dans l'éducation, la santé ou les services financiers. Par exemple, une solution au niveau du secteur agricole pourrait être transposée au niveau de la santé ou des services financiers. C'est le pouvoir de la FinTech. Voilà donc tout le pouvoir de la FinTech. Je m'approche de la conclusion. Ce sont juste quelques citations que les entrepreneurs des FinTech ont pu dire. Voilà donc quelques citations qu'on a pu tirer des entrepreneurs FinTech qui ont participé à nos concours. Le point le plus important dans la première citation, c'est que cette compétition a changé la culture de l'entreprise. Sans recherche, vous ne pouvez pas vraiment adresser les besoins du consommateur. En même temps, une chose que nous encourageons les FinTechs à faire, c'est de toujours servir les exclusés, par exemple. Et une chose que nous encourageons toujours les entreprises FinTech à faire, c'est d'inclure les catégories qui ne l'étaient pas auparavant. Nous nous focalisons particulièrement sur les secteurs exclusés. Et spécialement en Haïti, on a 46% des adultes qui sont pratiquement exclus de la sphère technologique et financière. Et c'est ainsi que nous encourageons les entreprises FinTech à trouver des solutions pour ceux et celles qui sont exclus. Et de façon similaire pour les femmes, Par exemple, les femmes peuvent utiliser beaucoup de services financiers informels. Et la FinTech peut les aider à formaliser leur utilisation de services financiers. En d'autres mots, Notre focus au niveau de la FinTech, c'est d'inclure ceux qui auparavant étaient exclus. Je voulais conclure avec ces deux derniers slides. Et ils sont tirés de la stratégie d'inclusion financière de la BRH. Il y a un intérêt particulier qui est apporté aux couches les plus pauvres. Dans les compétitions que nous organisons, nous avons des prix spéciaux pour que les entreprises arrivent à trouver des solutions pour les couches les plus pauvres. Plusieurs exemples de solutions FinTech que nous avons vues concernent surtout le côté crédit, l'accès au crédit. Mais voilà comment ils le font. Et vu que le système financier actuel les exclut, puisque ces couches-là n'ont pas d'historique de crédit, L'une de mes solutions fétiches est quand une entreprise FinTech utilise les données d'utilisation de Facebook Comme un proxy pour l'historique financière qui manque justement pour certaines couches. Ils vous accorderont du crédit Avec un truc C'est que si vous ne payez pas Elles annoncent ça à tous vos contacts sur Facebook Est-ce que vous savez ce que cela a fait? Beaucoup de personnes sont en train de payer pour éviter de subir cette honte, entre guillemets C'est un exemple de ce que fait la FinTech Et beaucoup de ces entreprises-là utilisent des données que les banques n'auraient pas utilisées. Ma seule question pour Haïti est dans la deuxième colonne Et beaucoup d'entreprises FinTech dépendent de données Et suivant la présentation FinTech qu'on a faite, beaucoup d'Haïtiens sont auto-employés Je me demande si on ne devait pas faire une enquête sur les micro et petites et moyennes entreprises Pour que les entreprises FinTech en Haïti aient des données sur ce secteur-là Et en même temps avec les jeunes que nous formons à la science des données Et nous les encourageons aussi à trouver des solutions FinTech Qui sont tournées vers les besoins des jeunes Et autrement dit, pour Haïti, ce que vous voyez là sur ce slide pourrait être un point de départ pour le développement de la FinTech Encore plus important, ce sont les exclus, les 46% qui n'ont pas accès à ces services-là Et voilà comment la FinTech pourrait se harmoniser avec la stratégie nationale d'inclusion financière Madame la directrice générale Le plus souvent, les entreprises FinTech adressent tous ces six objectifs que vous voyez là Parce que par exemple, ils permettent l'accès aux services financiers Auxquels ils n'auraient pas accès ordinaires Ils développent des produits Ce qui correspond à l'objectif numéro 3 Ils créent des technologies, ce qui correspond à l'objectif numéro 5 Et encore plus important, c'est le sixième objectif Et d'une certaine façon, les solutions FinTech ont un taux de plainte beaucoup plus faible que les solutions traditionnelles Et mon hypothèse pour expliquer cela, c'est peut-être parce qu'ils sont basés sur des données qui leur permettent d'adresser les besoins du consommateur Et en utilisant les données comme point de départ C'est mon tout dernier, mon vraiment dernier slide Il est similaire au slide précédent En fait, les FinTech permettent aussi de répondre à ces différents piliers Et particulièrement le deuxième qui concerne l'utilisation du crédit pour la croissance Et le pilier numéro 3 qui vise à créer des services financiers à proximité des consommateurs Voilà donc ma conviction pour Haïti La FinTech peut vraiment jouer un rôle important pour Haïti Merci beaucoup Applaudissements C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Une des obligations BRH C'est ce qu'on a dit C'est ce que tu veux dire Abligation BRH C'est ce qu'on a dit Une obligation BRH c'est un fond du banque central qui servient à l'agence de la propriété Dépourgées pour PPT, 50000 pour améliorer l'obligation de l'ERH. Rapportons 7% d'intérêts chaque année. 7% d'intérêts chaque année? C'est bon! Et son $ pour me serrer? Pas joué, ma chère. Qui a fait acheter le $ pour me serrer? S'il descend ou bon. S'il modère, l'ERH met un petit duplice sous 7% d'an. Qui doit? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé ou son renouvelé l'obligation de l'ERH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement par le jeune produceur? Le jeune est dans toutes les banques et toutes les coopératives, dans les fédérations et dans les autres institutions financières. Eh bien, avec l'ERH, toutes les jeunes qui viennent, ils ne parlent pas de carol. Ils ne parlent pas de carol. Donc, il y a un plus avantage pour entrer dans l'ERH. Si vous faites 3 mois, l'ERH a 7% d'intérêts. Si c'est 6 mois, l'ERH a 7.25%. Et puis, si quoi vous faites yon ane dans l'Obligation de l'ERH, ou a joué un 7% pour ses 4% d'intérêts sous mon mon agent. 7% ! Mettez poumettez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le pouvoir de l'image et de la marque, ce qu'on appelle aujourd'hui le « branding ». Le tourisme est une question de marque, donc de branding, et de l'image qu'un pays est capable de projeter sur la scène internationale. Une marque puissante et convaincante a le pouvoir de transformer n'importe quel pays normal en une destination spéciale et cotée. Haïti n'a pas d'agence de promotion du tourisme, comme le Jamaica Tourist Board, qui est l'Office du tourisme jamaïcain. Pour l'exercice financier 2017-2018, l'Office du tourisme de la Jamaïque a dépensé 32 341 $ US. En 2017, la Jamaïque a reçu un total de 2 352 915 touristes, se classant au 16e rang dans les Caraïbes et au 82e rang mondial en termes absolus, avec 0,81 touristes par résident. Quand on y ajoute les touristes de croisière, cela donne 4 266 189 touristes. Et la population de la Jamaïque est de 2,8 millions de personnes. Donc presque le double de leur population qu'ils ont reçu comme touristes. Le secteur du tourisme a généré environ 2,8 milliards de dollars américains, ce qui correspond à 19 % de son produit intérieur brut. Le tourisme est donc la principale source de devises de la Jamaïque. Entre-temps, au cours de la même année, en 2017, Haïti a enregistré un total de 467 000 touristes, se classant au 138e rang mondial en termes absolus, au 21e rang dans les Caraïbes et 165e dans le monde sur 195 pays, avec 0,043 touristes par résident. Haïti a généré environ 460 millions de dollars américains, ce qui correspond à 5,5 % de son produit intérieur brut. En Haïti, les transferts de la diaspora constituent la principale source de devises. La superficie totale de la Jamaïque est de 10 991 m², kilomètres carrés. La superficie totale d'Haïti est de 27 750 km², soit près de trois fois la taille. Le littoral de la Jamaïque est long de 1022 km. Le littoral haïtien mesure 1771 km. Le plus haut sommet de la Jamaïque est le sommet de la Montagne Bleue, qui culmine à 7 402 pieds d'altitude, qui se classe en sixième place dans la Caraïbe. Le pic le plus élevé d'Haïti est Pic-la-Selle, qui culmine à 8 793 pieds au-dessus du niveau de la mer, qui se classe en troisième place dans la Caraïbe. Alors, qu'est-ce qui rend le tourisme jamaïcain si prospère et le tourisme haïtien si stagnant ? Quand nous avons des statistiques physiques supérieures ? Il y a de nombreux facteurs et nous devons revenir à la question de l'image et du branding et à comment la Jamaïque a pu établir une marque aussi solide. Commençons au début de l'ère du tourisme. Malheureusement, j'avais préparé pour vous plein de belles images, des centaines d'images de toute l'histoire du tourisme haïtien et jamaïcain. Mais bon, mon vidéographe m'a fait faux bon. Je ne peux pas vous les montrer, malheureusement. Ce sera pour une prochaine fois. Alors, commençons au début de l'ère du tourisme. Avant les guides grand public comme From Air et Lonely Planet, les récits de voyages étaient la principale ressource des touristes en dehors de l'Europe et des États-Unis, qui étaient alors les deux principales régions qui généraient le tourisme dans le monde. Les récits de voyages sont constitués par des films, des livres ou des lectures illustrés sur les lieux visités et les expériences vécues par un voyageur. Les premières images de marque de la Jamaïque peuvent être attribuées à deux romanciers britanniques agissant en tant que raconteurs de voyages après la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming et Noel Coward. Dans le cas d'Haïti, c'est aussi un romancier britannique, Graham Greene, qui, dans notre cas, peut être accusé d'avoir imprimé les premières impressions négatives d'Haïti de manière indélébile sur la conscience collective au début de cette époque du boom touristique international. De nombreux points du globe n'ont eu que peu de temps au soleil, un moment où ils étaient la destination de prédilection des célébrités et des grands de ce monde. Pour la Jamaïque et Haïti, cette belle époque était celle des années 50 et du début des années 60. Dès les années 60, la Jamaïque fut intégrée à l'itinéraire de la Jet Set après la Floride et avant la Barbade. L'île connut un succès éclatant parallèlement à la naissance du phénomène de la célébrité internationale pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Jamaïque était une colonie britannique et une base alliée et que son importance stratégique lui avait valu une aide accrue qui mena au développement de ces infrastructures. Dans l'après-guerre, de nombreuses célébrités commencèrent à construire des complexes hôteliers et des maisons de villégiature sur l'île. Parmi ces célébrités se trouvait le romancier Ian Fleming qui commença à écrire sur les qualités raffinées de la Jamaïque. L'autre écrivain et acteur que j'ai aussi mentionné auparavant était Noel Coward, qui fut photographié de sa maison de villégiature, jamaïcaine, par la grande revue Life et la star hollywoodienne Errol Flynn, qui était le George Clooney de son époque. Claude Gable, Charlie Chaplin, Catherine Hepburn, Alec Guinness, Laurence Olivier et bien d'autres les suivirent. La Jamaïque devint une destination très prisée car le monde suit les célébrités et les richards. De nouvelles lignes aériennes commerciales, d'abord de Miami, puis de New York et de Londres, permirent à ces touristes pionniers de se rendre plus facilement en Jamaïque. Et l'afflux de capitaux étrangers entraîna une augmentation du nombre de restaurants, de maisons et de grands hôtels de luxe, de téléphériques et de quartiers commerciaux en plein essor. C'est en Jamaïque que Ian Fleming créa James Bond, le plus célèbre agent du monde, agent secret du monde. Un beau personnage fringant et séduisant qui fit de l'acteur Sean Connery une star. Fleming écrivit plus d'une douzaine de romans, le présentant à James Bond, l'agent numéro 007, comme personnage principal. Ces romans sont tous en grande partie situés à la Jamaïque et les films basés sur ces romans furent également tournés en Jamaïque, apportant une publicité et un glamour extraordinaire à la destination jamaïque. Les personnages de Fleming étaient irrémédiablement liés à la Jamaïque, attirés par le paradis du soleil, de la bonne nourriture, des boissons, bon marché, un paradis glorieux, loin de la pénombre de l'Angleterre de l'après-guerre. Ils vantaient la nourriture délicieuse et illimitée, le climat, le calypso et surtout les Jamaïcains qu'ils trouvaient surprenants et charmants. James Bond, l'espion légendaire, considérait la Jamaïque comme la plus romantique des anciennes colonies britanniques. Belle, sous-développée, avec suffisamment d'exotisme, d'histoire et de danger potentiel pour la justifier comme toile de fond pour une aventure d'espionnage d'après-guerre. En 1947, Fleming écrivit un portrait de son pays d'adoption dans le magazine Horizon, qui était suffisamment influent pour alimenter un boom touristique pour la Jamaïque parmi les Britanniques et les Américains fortunés. En 1962, peu de temps après que Fidel Castro ait effectué sa révolution communiste à Cuba, la Jamaïque obtient la pleine indépendance. Dans les années 1970, sous le gouvernement de Michael Manley, la Jamaïque connut une phase de rapprochement avec Cuba en s'alignant sur le modèle socialiste cubain, ce qui lui causa d'être financièrement boycotté par l'Amérique et qui engendra une fuite de capitaux, d'intérêts commerciaux et de touristes. La Jamaïque indépendante fit des réformes nécessaires, telles que l'éducation gratuite et rompit les barrières de classe. Le pays redécouvrait son identité africaine à travers des traditions locales comme le rastafarianisme et le reggae. Mais il souffrit aussi de la montée de la violence politique, de la corruption et des gangs. La redécouverte de ses racines et de l'identité africaine engendra l'émergence de la musique reggae qui finit par mettre la Jamaïque sur la carte. Le reggae racine est une musique différente des autres musiques caribéennes qui sont joyeuses, qui sont surtout faites pour danser et se détendre. Elle n'est pas composée de paroles sur le sexe et l'amour. C'est une musique spirituelle qui parle de paix, d'amour pour son prochain et de la lutte pour la justice. Un de mes amis musiciens de reggae m'a expliqué que la raison pour laquelle la musique reggae est si puissante et que son rythme simule les battements du cœur. Le reggae capta une reconnaissance mondiale et est maintenant considéré comme l'un des genres musicaux majeurs. Le message positif a touché les gens, sans distinction de race, de sexe ou de religion, au plus profond d'eux-mêmes. Il les a inspirés à vouloir voir un monde meilleur. Le reggae devint la musique des opprimés et des marginalisés, abordant souvent des sujets sociopolitiques, notamment les inégalités, la brutalité policière et l'incarcération. Les combattants de la liberté en Afrique et sur d'autres continents sont inspirés à poursuivre la lutte. Nelson Mandela a déclaré plusieurs fois que c'est le reggae qui lui a donné la force de résister à ces 27 ans d'incarcération en écoutant la musique de Bob Marley et en s'inspirant des messages de Bob Marley, car la musique leur faisait comprendre qu'il les a inspirés à poursuivre la lutte, parce que la musique leur faisait comprendre que leur lutte était une guerre spirituelle et que le bien l'emporterait sur le mal de l'oppression. Donc, vous voyez la puissance de la musique. La Jamaïque lutta pour que le reggae soit ajouté à la prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en tant que tradition musicale créée par la Jamaïque et ayant pénétré tous les coins du monde. Le 29 novembre 2018, l'UNESCO ajouta la musique reggae à sa liste de trésors culturels mondiaux, affirmant que sa popularité continuait à être une voix pour le monde entier. L'UNESCO déclarera que la contribution de la musique reggae au discours international sur la question d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité souligne la dynamique de l'élément comme étant à la fois térébrale, sociopolitique, sensuelle et spirituelle. Une riche tradition musicale jugée digne d'être protégée par l'UNESCO. Il faut dire qu'Haïti est rentré au patrimoine immatériel de l'humanité avant la Jamaïque avec la Citadelle. Soit dit en passant, dans les années 70, je crois. Bob Marley a obtenu un succès international sans précédent, faisant de lui la première superstar du tiers-monde. En 1999, la BBC baptisa son hymne « One Love », le chant du millénaire. La même année, la revue Time déclarait que son album Exodius de 1977 était le meilleur album du 20e siècle. Dans un sondage effectué en 2001 par la BBC, Marley avait été élu le troisième plus grand auteur-compositeur de tous les temps, derrière Bob Dylan et John Lennon. En 2007, la prestigieuse revue Forbes classe à Marley 12e sur sa liste des célébrités a gagné le plus d'argent après leur décès. 38 ans après sa mort, tous les pays connaissent la musique de Bob Marley. Le fait que l'anglais soit la lingua franca est un fait très important dans la capacité de la Jamaïque à exporter sa musique au niveau international, ce qui est plus difficile à faire avec le français et encore plus avec le créole. Et même pour la France, qui est une superpuissance, il n'arrive pas à pénétrer à l'échelle internationale comme la musique de l'Angleterre ou des États-Unis. Donc, le fait que l'anglais soit la langue de la Jamaïque a beaucoup aidé à propulser le pays. Toutes ces accolades continuent à contribuer à la glorieuse image de la Jamaïque, de même que la domination mondiale de la Jamaïque en athlétisme. Depuis sa première participation aux Jeux olympiques de Londres en 1948, la Jamaïque a envoyé des athlètes participer aux Jeux olympiques d'été tous les ans. Les athlètes jamaïcains ont remporté 78 médailles rien que pour les Jeux olympiques, sans compter toutes les autres compétitions internationales qui se déroulent chaque année, comme le Diamond League, les Pen Relays, les Jeux du Commonwealth. La plupart des stars jamaïcaines du sport ont battu des records du monde. Même l'équipe paralympique jamaïcaine, l'équipe des handicapés, a remporté 54 médailles aux Jeux olympiques. L'équipe nationale jamaïcaine de Bobsleigh représente la Jamaïque dans les compétitions internationales de Bobsleigh. L'équipe s'est d'abord fait connaître lors de ses débuts aux Jeux olympiques d'hiver de 1988. Ils sont rapidement devenus très populaires en raison de leur statut d'outsider donné perdant, représentant une nation tropicale dans un sport d'hiver qui nécessite en fait de la neige pour la pratique. Aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 en Norvège, ils terminèrent 14e devant les États-Unis, la Russie, l'Australie et la France. Leur popularité internationale était telle qu'un film hollywoodien, Cool Runnings, a été tourné à propos de leur singulier exploit. Ainsi, même si la criminalité continue de frapper la Jamaïque, toutes les réalisations subventionnées ont contribué à faire de la Jamaïque, ont aidé la Jamaïque à surmonter le fléau de la criminalité. La devise qui est devenue la devise du gouverneur général de la Jamaïque, Sir Patrick Allen, est la suivante. Il n'y a rien de mal à la Jamaïque qui ne puisse être corrigé parce que la Jamaïque a de bon. C'est une devise qu'Haïti doit adopter. En tant que moteur économique, le tourisme a largement dépassé les autres secteurs dans la mesure où il représente 25 % des emplois en Jamaïque et 10 % du PIB. Le tourisme continue de croître d'au moins 4 % par an. Le crime à la Jamaïque est principalement lié aux gangs. Il y a très peu de crimes contre les touristes car ceci attire beaucoup d'attention indésirable de la part de la police et des médias, ce qui nuit aux entreprises tant légales qu'illégales. En d'autres termes, l'ironie est que les touristes sont protégés à la fois par la police et par les gangs du fait des répercussions qui résultent du crime et qui mettent en péril les moyens de subsistance dont bénéficie le pays grâce au tourisme. Un autre facteur est que la plupart des hôtels en Jamaïque sont des hôtels tout compris ou all-inclusives, de sorte que les visiteurs quittent rarement l'hôtel et quand ils le font, ils voyagent en bus accompagnés de guides avec des visites limitées aux attractions touristiques. Peu de touristes prennent le risque de louer une voiture et d'explorer tout seuls car ce genre d'activité est découragé. C'est comparable à l'Abadi en Haïti où pendant de nombreuses années, les touristes ne savaient même pas qu'ils étaient en Haïti. De nombreux visiteurs en Jamaïque arrivent également à bord de navires de croisière. Ils visitent la Jamaïque pendant quelques heures puis regagnent le bateau. Les seules zones visitées sont étroitement contrôlées par la police. Ainsi, le crime en Jamaïque implique principalement les Jamaïcains et s'articule autour de la drogue, des gangs, de la politique et de la vengeance, le tout étant alimenté par la pauvreté. Même Trenchtown, l'un des ghettos les plus notoires de la Jamaïque, est en passe de devenir une attraction touristique car c'est le lieu de naissance de Bob Marley, de nombreux autres artistes de reggae et par extension de la musique reggae. Les touristes sont ravis de pouvoir dire qu'ils ont visité le lieu de naissance de Bob Marley et de nombreuses activités et concerts sont organisés à Trenchtown. Mais en venant sur le cas d'Haïti. Pour la plupart des non-Haïtiens, le nom du pays évoque sans doute des images de bidonvilles, de pauvreté extrême, d'instabilité politique, de flambées de maladies, de catastrophes naturelles, les plus cruels qu'ils soient. Un jour, j'ai écrit un article pour le plus grand journal jamaïcain, The Daily Gleaner, intitulé « La levée du rideau de fer des Caraïbes » qui décrivait tous les avantages qu'il y avait à faire des affaires en Haïti et à investir en Haïti. J'ai décrit le paysage des opportunités en Haïti avec tous les termes les plus élogieux que je pouvais trouver en prose et en vers, louant toutes les possibilités offertes par ce territoire vierge aux investisseurs potentiels. Le jour de la publication de l'article, lorsque j'ai ouvert le journal pour lire l'article, j'ai failli m'évanouir. Parce que le rédacteur en chef avait planté le tableau horrible de la pauvreté abjette et de la misère qui contredisait tout ce que j'avais dit dans l'article. C'était une photo d'une femme assise dans un taudit en ruine avec un sol en terre battue, entourée de trois enfants nus et affamés. Quand j'ai appelé le rédacteur pour lui demander pourquoi il avait ruiné mon... gâché mon article avec une photo qui contredisait tout ce que j'essayais de représenter, il m'a dit que le journal ne pouvait publier que des photos de la maison Reuters avec lesquelles ils ont un contrat. Et c'est la photo qu'il avait trouvée. J'ai réalisé à ce moment-là que ce n'était pas de sa faute. Tout éditeur aurait du mal à trouver une image positive d'Haïti, car les médias viennent uniquement en Haïti pour rechercher des images de catastrophes, de misères, d'émeutes, de manifestations, d'instabilité politique, de caoutchouc qui brûle dans la rue, de catastrophes naturelles, de maladies et de tout ce qui est négatif. C'est le rôle qu'Haïti a pour les médias. Comme l'a si bien dit Malcolm X, les médias constituent l'entité la plus puissante sur la planète. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de rendre les coupables innocents. Les médias peuvent faire de la vérité un mensonge et de le mensonge la vérité, car ils contrôlent l'esprit des masses. L'un des obstacles les plus redoutables qu'Haïti doit surmonter pour changer son image et attirer le tourisme résident dans la détermination des médias à maintenir cette image grotesque et odieuse d'Haïti qui vend les journaux. Mais alors que j'ai dénoncé les médias pour leur détermination persistante à montrer le pire d'Haïti, je dois être juste et ajouter que nous, les Haïtiens, devons également assumer la responsabilité de changer la réalité pour que les médias ne trouvent pas de matériel à exploiter. Il existe un autre facteur qui désavantage grandement Haïti vis-à-vis de la Jamaïque dans le secteur du tourisme. Les avertissements fréquents du département d'État des États-Unis contre Haïti sont les principaux obstacles au tourisme en Haïti. Si le département d'État des États-Unis estime que la Jamaïque constitue un lieu dangereux, critique en ce qui concerne la criminalité, il l'évalue seulement à un indice de menace moyenne pour la violence politique et lui accorde un niveau global de niveau 2. Par contre, le département d'État des États-Unis estime qu'Haïti est un pays où la criminalité ainsi que la violence politique constituent une menace critique pour un niveau global de niveau 4, ce qui correspond à la plus haute côte d'alerte rouge qui veut dire « n'allez surtout pas en Haïti ». La raison principale est que les manifestations sont considérées peu fréquentes en Jamaïque, mais très fréquentes en Haïti avec des barrages routiers et des pneus en feu. La vie met en garde que pour aggraver les choses, si on est pris dans une manifestation en Haïti ou dans un accident de quelque sorte qu'il soit, il n'y a pas d'hôpital, ni clinique d'urgence, ni assistance policière. Après la brutale occupation américaine de 19 ans, de 1915 à 1934, le mouvement d'art indigène haïtien explosa comme une expression joyeuse de l'identité nationale retrouvée. Vous voyez l'équivalence avec le reggae quand la Jamaïque a eu son indépendance. C'était la même explosion de patriotisme et de culture afro-centrique et d'identité, de retrouvailles de son identité. Les Américains Dewey Peters ouvrit Dewey Peters qui ouvrit le centre d'art et Selden Rodman qui écrit « Haïti où l'art est joie » et « Le miracle de l'art haïtien » ainsi que les personnalités françaises André Malraux et Jean-Paul Sartre se sont tous rendus en Haïti. Ils étaient tellement éblouis par l'art haïtien qu'ils ont écrit plusieurs livres sur le talent artistique sans fin et le bel esprit du peuple haïtien. Ils organisèrent des expositions d'art haïtien à Paris et à New York qui virent l'art haïtien exposé dans les galeries les plus prestigieuses du monde et les artistes haïtiens bénéficiant de subventions importantes pour perfectionner leur art à l'étranger. L'art haïtien commença à fleurir sur la scène internationale et, à sa suite, l'industrie du tourisme. Le tourisme haïtien prospéra de 1946 jusqu'aux années 50 sous les administrations des présidents du Marseille-Estimé et Paul Magloire. L'exposition internationale du bicentenaire de Port-au-Prince en 1949 représentait un effort du gouvernement du Marseille-Estimé pour embellir et moderniser la capitale afin d'encourager le tourisme et les investissements internationaux. La zone d'exposition connue sous le nom de cité de l'exposition ou cité du Marseille-Estimé créa un nouveau secteur riverain appelé le bicentenaire destiné aux touristes et aux locaux. Des palmiers formaient la bordure de l'artère principale du nom de l'ancien président américain Harry Truman. L'architecture et les arts visuels de la cité de l'exposition présentaient les œuvres des artistes haïtiens et étrangers. Les participants à l'exposition comprenaient les États-Unis, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, Saint-Marin, le Liban, la Syrie, la Palestine, le Canada, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine, le Guatemala, le Chili, Porto Rico, Cuba, la Jamaïque et même le Vatican. Les Nations Unies et l'OEA ont également participé aux festivités, tandis que Pan Am Airways annonçait l'exposition à l'échelle internationale en plus des sites historiques tels la Citadelle, le Palais Sans Souci, Kinscoff, Capahitien et Jacques Mel. Au cours de l'exposition, Pan Am Airways augmenta le nombre de vols des États-Unis à destination d'Haïti, au contraire d'American Airlines qui aujourd'hui réduit ses vols de plus en plus. Considérée comme la petite foire du monde par le prestigieux magazine Life, l'exposition qui eut lieu du 8 décembre 1949 au 8 juin 1950 coûta au gouvernement haïtien environ 4 millions de dollars américains, qui équivaut à 42 millions de dollars de la monnaie d'aujourd'hui. Le tourisme était une industrie en développement en Haïti et estimé investit beaucoup dans l'espoir que l'attention des médias attirerait les touristes sur l'île à long terme. Un coup d'État dirigé par l'armée contre le gouvernement d'Estimé en mai 1950, le forçage s'exilie. Paul Magloire, l'un des leaders du coup d'État, devint président et pu s'appuyer sur le développement infrastructurel de la capitale et le développement de l'exposition pour promouvoir l'industrie touristique naissante. La période appelée « L'âge d'or » du tourisme haïtien est un héritage de cette belle exposition. François Duvalier fut élu président d'Haïti en 1957. La brutalité du régime du Valérien, combinée à un culte de la personnalité basée sur le vaudou, enfire l'un des dictateurs les plus notoires de son temps. Un autre romancier, maintenant, et scénariste britannique, Graham Greene, écrivit un livre intitulé « Les comédiens » basé sur ses expériences en Haïti sous Duvalier. Alors, vous voyez la différence. Ian Fleming et Noel Coward ont écrit des livres qui ont mis la Jamaïque sur la carte. Et Graham Greene, un autre romancier britannique, a écrit un livre qui a complètement détruit l'image d'Haïti à jamais. Un film très célèbre fut réalisé à base de ce livre. Bien que Les comédiens fûtent un livre de fiction, ses éléments étaient basés sur des événements réels. Parmi ceux-ci figurent les obsèques de certains M. Philippot, ministre chargé de la protection sociale, retrouvés morts dans la piscine d'un hôtel. Le corbillard contenant son corps est pris en embuscade par les tonton Macout. Il brise les vides de la voiture, sort le cercueil et s'enfuit avec pendant que la veuve de M. Philippot hurle et pleure. Dans la vie réelle, lors des funérailles de 1959 de Clément Jumel, l'un des opposants politiques de Duvalier, on assista à des scènes presque identiques. Les tonton Macout volèrent publiquement le cercueil et les serres sa veuve qui hurlaient et pleuraient. La rumeur se répandit que Duvalier aurait voulu des organes de jumelles pour des rituels de vaudou. Que ces rumeurs furent vraies ou non, elles créèrent un climat de peur qui accrue le pouvoir de Duvalier. Dans une autre scène, un couple américain, bien intentionné, suit une file d'écoliers qui se rendent à une cérémonie. Ils terminent au cimetière où les enfants sont obligés de regarder un peloton d'exécution fusillés des prisonniers attachés à des poteaux. Dans la vie réelle, il y avait eu un attentat contre Duvalier en 1964 par un groupe composé de 13 hommes appelés Jeunes Haïti qui a un écho dans la rébellion dirigée par le neveu de Philippot dans le film. Après une longue chasse, les forces de Duvalier capturèrent les deux derniers hommes de Jeunes Haïti, Louis Drouin et Marcel Numa, et les emmenèrent au cimetière de Port-au-Prince. Des centaines d'enfants furent véhiculés en bus pour les voir fusillés. Comme dans le film, l'exécution fut filmée. Duvalier ordonna qu'elle soit diffusée à plusieurs reprises à la télévision et dans les cinémas. Voici donc les images qui marquèrent de manière indélébile Haïti et la Jamaïque dans la conscience collective. Le tourisme est maintenant la principale industrie des Caraïbes. L'industrie des voyages et du tourisme est la composante la plus importante de l'économie des Caraïbes et la première source de devises pour de nombreux pays. Étant donné que la région dépend de plus en plus du tourisme, il est essentiel que l'industrie serve de moteur à un processus de développement plus vaste et que les coûts environnementaux et sociaux négatifs soient minimisés. La beauté du peuple haïtien est notre plus grande valeur. J'ai connu Haïti à travers la nostalgie de mes parents qui ont fait 30 ans d'exil et qui rêvaient, mes parents rêvaient pendant leurs 30 ans d'exil de rentrer chez eux retrouver leur Haïti chérie. Je remercie le bon Dieu qu'il leur ait permis de ne pas mourir en exil, qu'il leur ait prêté vie pour rentrer chez eux et ramener la petite fille que j'étais quand je suis partie connaître la terre de ses ancêtres. Je vous ai parlé de la belle époque d'Haïti pour que les jeunes comprennent la richesse de notre culture. Ce n'est pas Tissimone. Chérissons ce pays car il est nôtre et quand nous le chérirons, le monde le chérira avec nous et le tourisme refleurira sur la terre d'Haïti. Sous-titrage ST' 501